Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les réactions acide-base dans laquelle je vais parler de la structure des acides et des bases. Je vais commencer donc par regarder la structure des acides. Pour cela je vais prendre quelques exemples. Je vais donc prendre comme exemple l'ion oxonium H3O+, qui est constitué d'un oxygène, trois hydrogènes, et donc un seul doublé non-lion et une charge plus, qui est porté par l'oxygène, l'acide éthanoïque, donc deux carbones, donc l'alcane associé est l'éthane, un groupe acide carboxylique, et donc on a ici l'acide éthanoïque. Et enfin l'ion méthyl ammonium, donc avec ici donc méthyl qui signifie que j'ai un seul carbone CH3, un azote qui possède trois hydrogènes, l'azote n'a pas de doublé non-lion, on a donc une charge plus sur l'azote. A partir donc de ces trois exemples d'acides, je vais donc regarder l'électronégativité donc de mes différents éléments. Donc l'oxygène a une électronégativité de 3,5 sur l'échelle de Pauling, l'azote 3, le carbone 2,5 et l'hydrogène 2,1. A partir donc de ces électronégativités, je vais regarder donc les différences d'électronégativité pour voir si j'ai des liaisons polarisées. Donc première liaison, la liaison OH, qui me donne ici une différence de 1,4. Cette différence, pour savoir si elle est polarisée ou non, il faut donc raisonner sur la valeur 0,4. Si c'est supérieur à 0,4, la liaison sera polarisée. Si c'est inférieur ou égal à 0,4, elle est non polarisée. Ici, c'est largement supérieur à 0,4, on a donc une liaison qui est polarisée. Je fais la même chose avec donc les autres éléments. Ici, la liaison NH, 0,9, là encore, est supérieure à 0,4, donc elle est polarisée. Et la liaison CH, elle est 0,4, donc elle est non polarisée. Les autres liaisons ici, en fait, ne vont pas nous intéresser. Donc, ce qui veut dire que je vais représenter maintenant sur mes différentes structures, ici, les structures de Lewis, les liaisons polarisées. Donc ces liaisons en rouge, ici, sont des liaisons qui sont polarisées. Ce qui veut dire que, comme l'élément qui est le plus électronégatif, qui est l'oxygène ici, l'oxygène ici et l'azote, ils vont avoir tendance donc à attirer les électrons vers l'oxygène. Si les électrons sur une liaison sont attirés vers l'oxygène, ça veut dire que l'autre élément est moins lié à cet atome et donc va avoir une tendance naturelle à partir beaucoup plus importante. Et on constate que cet élément, à chaque fois, c'est toujours de l'hydrogène. Et donc, ce qui veut dire qu'ici, on va avoir spontanément tendance à avoir le doublet d'électrons qui va être porté par l'oxygène, ici, ou par l'azote. Donc, on a, sur une des trois liaisons, les trois liaisons sont équivalentes, le doublet qui va partir sur l'oxygène, le doublet qui va partir sur l'oxygène, et là aussi. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver donc avec des espèces qui vont libérer un hydrogène, mais comme cet hydrogène a perdu son électron, ce sera un ion H+, donc on a bien ici l'explication de ce qu'est un acide d'un point de vue structurel. Donc, on va définir l'acide comme étant une espèce qui va posséder dans sa structure une liaison polarisée entre un atome d'hydrogène H et un autre atome, qui est souvent soit de l'oxygène, soit de l'azote. Et donc, la rupture de cette liaison va faire que les électrons vont être captés par l'oxygène et l'azote, et donc ils vont libérer un proton H+, qui est bien caractéristique d'un acide. Si on prend maintenant les bases, donc là encore je vais prendre des exemples avec l'ion hydroxyde, la représentation de Lewis de l'ion hydroxyde, c'est un hydrogène avec un oxygène. L'oxygène a trois doublés non-liens et il porte une charge moins. L'ion éthanoate, c'est presque la même chose que l'acide éthanoïque, sauf que cette fois on n'a pas de l'ion hydrogène et qu'on a trois doublés sur l'oxygène et une charge moins. Et la méthylamine, elle, possède donc un azote avec un doublé non-liens, deux hydrogènes et on a toujours notre méthyl devant. Donc là, le but est de voir quel est le lien et pourquoi est-ce qu'on peut considérer ces espèces comme des bases, ce qui veut dire qu'elles vont être liées au fait de capter un proton H+. Le proton H+, si on représente sa structure de Lewis, on va se retrouver avec un hydrogène qui a perdu son électron. L'hydrogène ne possède qu'un seul électron, il doit donc normalement remplir sa couche 1S. Comme il a perdu cet électron, il se retrouve donc avec une lacune électronique et une charge positive. Ce qui veut dire qu'ici, ce qu'on va plutôt avoir tendance à voir, c'est que l'oxygène qui se trouve ici et l'azote ici possèdent tous les trois des doublés non-liens sur l'oxygène et l'azote, qui sont ici représentés en bleu. Donc un de ces doublés non-liens qui sont tous équivalents, là encore, en tout cas pour l'oxygène ici et là, l'azote n'en ayant qu'un évidemment. Donc un de ces doublés va avoir tendance à s'associer avec un H+, ici, pour donc capter l'hydrogène, ce qui correspond bien ici au comportement d'une base. Donc c'est la présence de plusieurs doublés sur un atome, principalement de l'oxygène ou de l'azote, qui va donc permettre d'expliquer la structure et ses comportements de base de certaines espèces chimiques. Donc là encore, on va définir ce qu'est une base d'un point de vue structurel. Donc une base va posséder dans sa structure un atome d'oxygène ou d'azote, et il faudra que cet atome d'oxygène ou d'azote porte un ou plusieurs doublés non-liens. C'est la présence donc de ces doublés qui va permettre de combler la lacune électronique du proton H+, et donc de permettre sa capture. Voyons maintenant quelques exemples d'acides de base et leurs couples associés. Je commence donc avec les acides carboxyliques, qui ont été vus l'année dernière. Donc un acide carboxylique est une molécule qui va posséder un groupe carboxyle CO2H. Donc on a le groupe CO, double liaison O, COH. Dans ce groupe, on voit qu'on a un hydrogène qui est lié à un oxygène, et donc c'est ça qui donne les propriétés acides de cette espèce chimique. Et il va intervenir dans le couple, quand l'hydrogène est libéré, donc l'ion H+, est libéré. On a donc RCO au moins, donc il intervient dans le couple acide carboxylique, l'ion carboxylate, qui est de la forme RCO2H, RCO au moins, RCO2 moins, pardon. Donc l'espèce conjuguée associée à l'acide carboxylique sera l'ion carboxylate, donc l'ion carboxylate, lui, va posséder un groupe CO au moins. C'est la présence donc de plusieurs doublets sur cet oxygène qui va permettre donc de capter un proton H+, et c'est ça qui lui donne ses propriétés basiques. Et donc lui encore, là encore, il intervient dans le couple R, acide carboxylique, pardon, l'ion carboxylate, donc RCO2H, RCO2 moins, et il est donc l'espèce basique dans ce couple. Voyons donc maintenant des exemples d'acide carboxylique et d'ion carboxylate. Donc si le groupe alkyl R est un hydrogène, donc on se retrouve avec HCOOH, il s'agit ici, donc on a un seul carbone, donc c'est donc l'alcane correspondant est un méthane, c'est donc de l'acide méthanoïque. L'espèce conjuguée, donc la base, au lieu d'avoir OH, on aura au moins, on aura donc l'ion méthanoate. La même chose avec, cette fois, si on a un groupe méthyl à la place de mon groupe alkyl, R, donc cette fois ce sera de l'acide éthanoïque et l'ion éthanoate. Je continue avec R, cette fois CH3, CH2, donc un éthyl, et donc on aura de l'acide propanoïque et l'ion propanoate. Deuxième type d'espèce avec ici les amines primaires. Une amine primaire sera une molécule qui va posséder un groupe amino NH2, donc azote, hydrogène, hydrogène. A noter que si l'azote est relié à une autre chaîne carbonée ici ou là, on parlera donc d'amines secondaires ou tertiaires, on va juste se concentrer sur les amines primaires pour le moment. Donc cette amine primaire possède un doublé non-lion sur l'azote. Ce doublé non-lion va pouvoir donc être lié à la lacune électronique d'un ion H+. Il a donc ici un comportement basique. Ces amines primaires vont intervenir dans le couple acide base suivant, ion alkyl ammonium amine primaire. Donc il s'agit bien ici d'une base, donc c'est RNH3+, RNH2. Après avoir vu l'amine, voyons maintenant l'ion alkyl ammonium, donc qui lui va posséder un groupement, donc R, pour une chaîne, un groupe alkyl, et le groupe NH3+, ici donc il n'y a plus deux doublés non-lions sur l'azote, mais donc il est relié à trois hydrogènes avec la possibilité pour l'azote de capter le doublé liant ici et de laisser partir un ion H+. Donc ici, lui, il aura plutôt un comportement d'acide. Il va intervenir dans le couple acide-base, ion alkyl ammonium amine primaire, donc bien en tête en tant qu'acide, et donc on le note souvent, RNH3+, RNH2. Voyons quelques exemples de couples ion alkyl ammonium amine primaire. Si le groupe alkyl est un hydrogène, on aura donc l'ion ammonium NH4+, et l'ammoniaque NH3. A noter que quand on note ammoniac QE, on parle d'ammoniaque en solution. Si on met ammoniac avec un C, il s'agit donc de l'espèce gazeuse qui n'est pas en solution. Ensuite, si le groupe alkyl est un méthyl, dans ce cas-là, on a l'ion méthyl ammonium. Donc il suffit de partir de l'ammonium, de remplacer l'hydrogène par une chaîne carbonée, et on ajoute le groupe correspondant, le groupe alkyl correspondant. Donc ici, H devient CH3, donc ça fait du méthyl ammonium. Au niveau de la base, on aura une amine, et il s'agira donc de méthyl amine. Et si je prends donc un R qui est CH3, CH2, donc un éthyl, j'ai donc l'ion éthyl ammonium et l'éthyl amine pour l'espèce basique.